YAHO ONDI BANCHEA, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau YAHOI Et on va parler de BECAUSE I DISLIKE MATE Donc ce manga est un one shot des éditions ANA Nous sommes sur une série qui est dans le genre romance, étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique La série date de 2014 au Japon et de juillet 2016 en France Et nous sommes sur une série qui est H-pensier aux 14 ans et plus Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec TAKU RIN On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Et je te dirai très clairement que l'illustration, les couleurs, etc. ont fait plus que leur job Donc on va voir tout simplement l'illustration et bon Après le choix et le titre Oui d'accord, le professeur en question n'aime pas spécialement les maths, ne comprend rien à les maths Mais de là à l'appeler BECAUSE I DISLIKE MATE Oui et non Mais j'ai bien aimé l'écriture, que ce soit en vert, que ce soit un peu cadencé, que ce soit plus ou moins fluo J'ai adoré le rose, j'ai adoré le fait qu'il gueule dessus un peu au parleur Je ne sais plus comment ça s'appelle Pour lui faire bien comprendre qu'il détestait ça ou qu'il avait quelque chose à dire et que t'as qu'à écouter Les cahiers tout autour qui sont plutôt sympas J'aime bien vraiment l'illustration en soi et j'ai trouvé vraiment... C'est ça qui m'a vraiment attirée à l'acheter Pour l'arrière par contre j'en suis beaucoup déçue Parce que bon le résumé en blanc ça ne me dérange pas La petite phrase d'accroche ok Mais c'est le côté jaune qui me dérange La bulle au niveau là, la bulle ronde avec tous les points d'interrogation Je n'aime pas du tout les couleurs et les mots en anglais Je ne vois pas pourquoi il a mis les mots en anglais Alors qu'il ne parle à aucun moment en anglais Donc pour ce guide de la presse d'accroche on va voir Plonger dans la romantique histoire d'amour de deux professeurs Qui ne se comprennent absolument pas Servis par des graphismes à couper le souffle Et un humour qui fait mouche Alors l'humour qui fait mouche, oui Le graphisme à couper le souffle Oui non, on a eu des mangas de Hanna qui étaient beaucoup plus beaux Comme par exemple l'étranger de la plage Après ça c'est sûr, ça reste les goûts et les couleurs Ça ne se discute pas Mais bon personnellement je ne trouve pas que ce soit à couper le souffle Pour ce qui est de la couverture solide On a tout simplement plein de points d'interrogation Je trouvais ça plutôt fun Et j'ai été assez surpris quand je l'ai ouvert Mais j'ai trouvé ça justement fun et marrant J'ai vraiment, j'étais, ah ouais d'accord Bon, ça c'est bonne Et quand on ouvre le manga, on a une subillustration en couleurs On continue avec le sommaire qui est très 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 vide Parce qu'on va avoir juste l'histoire de base Et après le petit chapitre bonus Qui est l'histoire, le jour de congé Qui est de l'histoire, mais c'est juste un chapitre en plus Et on commence directement avec une subillustration de chapitres Avec qui je déteste les maths stories J'ai vraiment apprécié et appris directement le manga On attaque en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement qu'on est sur quelque chose quand même de très agréable Et la qualité du dessin est plutôt sympa Donc je te mets de toute façon la petite note maintenant Comme ça tu peux directement te faire un avis sur ce que j'en pense Pour ce qui est de la série, je t'avoue qu'il y a eu du positif et du négatif Autant le premier chapitre je l'ai adoré J'ai vraiment aimé le concept Même si j'ai eu quand même un petit peu de mal au niveau des premières pages Pour ce qui est du deuxième chapitre Au départ j'ai cru qu'en fait on était sur une autre histoire J'ai eu pas mal de temps avant de capter qu'on n'était pas sur une autre histoire Mais tout simplement sur un retour en arrière Qui nous explique en fait comment se sont connus ces deux professeurs Et on reprend en fait au niveau du chapitre 3 l'aventure Donc on suit les aventures tout simplement dans un lycée D'un professeur de maths et un professeur d'histoire Si je dis pas de bêtises Au niveau de la matière je crois que l'autre c'est histoire Toujours est-il qu'on suit juste les aventures de ces deux professeurs On découvre donc comment ils se sont connus Et on découvre aussi comment l'un en est devenu fasciné Et donc ce qui va faire leur relation Là où j'étais au début déçu C'était tout simplement qu'on a qu'une relation charnelle Et elle est toute à la fin Il n'y a rien en fait au niveau d'illustration C'est pour ça que c'est à 14 plus Mais au final je me suis rendu compte En ayant lu l'intégralité Parce qu'en fait à chaque chapitre j'étais frustrée De me dire ils sont pas encore ensemble Je veux les voir ensemble Et il n'y a pas de scène charnelle J'avais envie de charner à ce moment là Donc j'étais vraiment très déçue Mais en fait en lisant la série Je me suis rendu compte que c'était beaucoup mieux Que la série soit comme ça Et donc que tout soit en douceur Et que tout se fasse tout doucement Et progressivement La série est super bien développée On est vraiment sur une histoire plutôt sympa Surtout qu'on a vraiment La présentation au niveau des personnages Et des deux professeurs Qui sont complètement opposés Au niveau du caractère Il y en a un qui reste froid Avec ses élèves Et l'autre qui va essayer un peu d'être leur ami Sans qu'en fait Et bien ils se rendent compte Que ne pas fixer une limite Entre le professeur et l'élève Et bien fait que ça peut avoir Quelques petits débordements Comme par exemple une élève Qui refuse de travailler Enfin qui n'arrive plus à travailler Parce qu'elle est tombée amoureux du professeur Etc Donc c'est trouvé l'histoire Plutôt sympa Et assez fun Finalement Pour ma conclusion Je te dirai tout simplement Que l'histoire est géniale Malgré le fait qu'elle soit vraiment tout en douceur Cette vidéo sur la présentation du manga Because I dislike math Et donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que la vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas à me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas le manga Est-ce que je t'ai donné envie de le découvrir ou pas du tout N'oublie pas surtout de me mettre en commentaire Quelle est la matière Ou les matières dans lesquelles tu étais le plus à l'aise toi à l'école Moi personnellement J'étais plus à l'aise dans l'histoire géo Plus la géo que l'histoire Les maths Et tout ce qui est de matière scientifique SVT Technologie Et après art plastique Donc voilà c'est tout Je t'avais bien entendu Aller voir les vidéos que je te mets en recommandation A cliquer sur ma tête de panda Si ce n'est toujours pas fait Pour t'abonner Et sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve bien entendu vendredi prochain Pour un nouveau yaoi Sur ce à bientôt